Dans cet épisode, je vais vous parler des effets d'anthusie qui sont des choses remarquables. Par exemple ici, cette espèce de lueur rosâtre qui donne à nos cartes un goût appétissant. On peut le voir ici également sur les routes en bas qui sont un peu luminaux. Je peux donc commencer par décocher les gouches qui ne nous intéressent pas forcément dans ce tutoriel pour vous donner une meilleure aventure de formation. Ce qui se passe sur la symbologie, donc je sélectionne la couche des routes par exemple pour voir les effets. Donc j'ouvre le panneau de style, tac, et là tout ce que je vais faire, donc peu importe que ce soit un symbole unique ou catégorisé ou quoi que ce soit, donc je vais entrer dans l'ensemble par exemple et je vais appliquer les effets. Donc je descends en bas, peu importe la couleur pour l'instant, donc je vais descendre vers le bas, je vais cocher la case effet et je vais appuyer sur l'étoile. Voilà le tour, ce soit ici. Donc on voit qu'il y a plusieurs effets qu'on peut appliquer, donc source qui veut dire juste la mise en forme source. Donc par exemple ajouter une lumière, luminescence interne, donc comme son nom l'indique, une sorte de lumière, mais à l'intérieur de notre trait. Par défaut, on voit la couleur blanche. Pour tout ce qui est lumière, quand même c'est la couleur blanche et on verra que tout ce qui est ombre, ombre portée ou autre ombre, on verra la couleur noire. C'est évident, ombre en noir et lumière par défaut en blanc. Voilà ça. Nous pouvons apporter notre touche. Par exemple, sur luminescence interne, si nous voulons, nous pouvons changer la couleur de la luminescence. Donc je mets ça un peu en rouge. Vous voyez un peu, vous voyez, c'était blanc, mais là c'est un peu rouge. Alors que ce n'est pas la source en fait. Voilà. Comme si on avait changé la couleur principale, mais c'est dû au fait que la luminescence est à l'intérieur. Et sur cette luminescence, on peut changer beaucoup de paramètres. Donc vous pouvez ajuster pour voir de votre côté le rayon de floutage. Et j'en passe. Donc ce n'est pas forcément visible sur cette couche de ligne. Au-delà, vous pouvez également manipuler le rayon. Voilà. Augmentez, diminuez comme vous voulez. Je les coche ici et je coche ombre intérieure. Vous allez voir que ça ne marche pas carrément bien parce que c'est à l'intérieur d'une ligne. Ça marcherait peut-être bien avec une couche de polygone. Par exemple, cette couche de région hydroïque. Ça peut bien marcher sur cette couche. Donc ce qui peut marcher sur les lignes, ça peut être la luminescence externe que j'utilise le plus souvent. Donc comme son nom l'indique, une lumière autour, à l'extérieur. Vous voyez comme c'est magnifique. Mais là, c'est un peu abusé. Mais on peut manipuler les paramètres comme on l'avait dit. L'opacité, le rayon de floutage, mais également le rayon. Donc là, je peux le rendre plus flou. Donc il augmente à 5. Voilà, donc ça veut dire que c'est dispersé. La matière est vraiment dispersée. Je peux changer la couleur. Donc je mets ça un peu en jaune ou bien en orange. Vous voyez comme c'est magnifique. Et si c'est trop, comment dirais-je, fort, trop dispersé, trop large, je peux dire. Donc on peut tout simplement diminuer le rayon. Par exemple, je le mets à 1. Et là, on a vraiment une luminescence qui donne au cœur, à la carte. Un look magnifique. Je peux par exemple ajouter une ombre portée. Qu'est-ce que ça veut dire ? Comme j'en ai dit que ça ajoute une ombre. Je décroche la couleur en noir, puisque l'ombre est en noir. Et donc là, vous verrez un peu comme si les routes étaient élevées parce qu'il y a l'ombre. Donc ça donne à la carte ou bien aux cartes un aspect vraiment esthétique. Vous voyez ? Et vous pouvez pour mieux le voir essayer de faire un zoom. Un zoom sur une zone donnée. Et on voit bien cette ombre qui est vraiment magnifique. Je peux par nouveau cocher luminescence. Et on va voir bien. Bada boum ! Waouh ! Voilà, cette luminescence, elle est vraiment magnifique quand même. Ce stade, j'espère que vous avez bien compris. Si cette vidéo vous a aidé, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser le pouce en l'air. C'est vraiment magnifique. On peut continuer avec une autre couche, par exemple la couche des points d'intérêt. Et cette couche a une symbolologie catégorisée. Mais on verra qu'on peut appliquer l'effet juste avec cet outil symbole sur toutes les entités. Donc ici, j'avais ajouté deux couches de symboles pour jouer un peu un effet 3D. Voilà, ou bien ça peut être ombret, mais il y a quand même un côté 3D, on le voit ici. Mais moi, j'en veux plus pour vous montrer. Donc, j'avais l'enlevé simplement, je sélectionne, j'appuie sur le moins. Ok, j'ai terminé. Donc là, je peux appliquer mon effet avec la case effet. Ça a été déjà appliqué, on voit bien l'ombre. Mais nous, par exemple, on peut manipuler l'ombre. Par exemple, en augmentant l'opacité, donc le rendre plus opaque. Et on peut vraiment tout manipuler. Vous allez essayer de votre côté, vous allez mieux voir les rendus. Voilà, rayon de floutage, on peut changer le décalage aussi. On peut le changer, voir l'ombre se décaler un peu. Donc, ça fait ressortir carrément notre symbole. Mes amis, on peut encore essayer avec les polygones. Par exemple, avec les régions hydrauliques. Je vais zoomer sur la couche et on peut faire focus sur quelques entités pour mieux voir l'effet. Alors là, qu'est-ce qu'on a ? On n'a pas carrément l'effet, on a ce qu'on appelle le remplissage. Par dégradé suivant la forme. Donc, il nous a donné cet aspect magnifique. Donc, je peux descendre vers le bas et voir les effets. Je vais ajouter un effet pour que ce soit beaucoup plus magnifique. Et là, qu'est-ce que je peux ajouter ? L'ensemble des effets, c'est à moi de tester ce que je veux. Par exemple, je vais ajouter une ombre interne. Vous voyez ? Mais là, ce n'est plus quand même ressemble. Ça ne ressemble plus à des régions hydriques comme si c'était élevé en fait. Donc, pour éviter ça, soit on peut changer la couleur aussi pour la rendre beaucoup plus claire. Pour donner l'effet de profondeur. Voilà, soit on peut juste choisir autre chose. Donc là, tu vas choisir une couleur beaucoup plus claire. Donc, ce n'est pas évident de manipuler là, ici. Parce que c'est déjà une ombre. Donc, tout ce que je peux faire, c'est par exemple, retourner et changer les couleurs. Donc, cette couleur-là, je vais la rendre beaucoup plus foncée. Pour voir s'ils auraient... Voilà, donc, jusque-là, ce n'est pas carrément évident. Donc, c'est pour cela que j'avais préféré le remplir à dégrader suivant la forme. Mais, on peut quand même rendre cette couleur beaucoup plus claire. Pour que le centre ou bien le milieu du polygone soit beaucoup plus sombre. Ce qui va donner l'aspect de quelque chose... Comment dirais-je ? Qui a une certaine profondeur au milieu. Mais là, ce n'est pas de ça que nous voulons. Donc, c'est des manipulations que vous pouvez faire à votre tour. Je vous ajoutais une ombre. Ce n'est plus carrément court de voie. Bon, là, parce que là, c'est surélevé. Donc, ce n'est pas... Je veux dire une région hydrique. Une région hydrique n'est jamais soulevé. Mais, je veux juste vous montrer comment ça peut se passer. Par exemple, si c'était des bâtiments, des trucs comme ça. C'est... Cet effet est vraiment magnifique à appliquer. Voilà. Et vous pouvez le manipuler ça, comme on l'avait dit. Par exemple, on ajoute tout dans la sauce. Donc, je vais ajouter, par exemple, la luminescence externe. Ou bien, en termes, comme j'ai une ombre. Donc, la luminescence interne, on voit un peu... Voilà. Là, l'effet de profondeur est vraiment ressorti. Parce que les bords sont beaucoup plus... Beaucoup plus clairs. Et le centre est un peu en noir. C'est génial. Les amis, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu et qu'elle vous sera utile. Merci et à la prochaine vidéo. Ciao. Sous-titrage ST' 501